salut les gens c'est toi qui vous parle reprise du lxp de crash body coot inside trilogy donc nous étions à crash 3 deuxième zone on peut désormais jouer coco exactement quand on a les deux premiers jeux après le premier boss quoi en gros je crois qu'il y a une cinématique là ouais gagné il détestait tout et tout le monde mais au moins il avait bon coeur pourrais tu être plus sympa avec mes spires la prochaine fois bah déjà faut qu'il soit plus sympa avec moi ce jeu alors vous allez sans doute le remarquer comme moi mais vous n'avez pas l'impression que dans ce jeu j'ai l'impression que cortex a complètement abandonné en fait quand vous l'entendez dans les dialogues enfin dans n'importe quel dialogue j'ai l'impression que le vrai méchant c'est wuka wuka je pense que c'est un peu le but des développeurs à ce moment là mais cortex a l'impression qu'il a complètement abandonné en fait à chaque fois que tu l'entends parler dans ce jeu heureusement que j'ai pas détruit la caisse là voilà parfait ça c'est fait donc voilà j'ai une impression que j'ai fait quoi donc deuxième monde qui est super facile même si nous allons attaquer un niveau que je déteste et là on reste dans les niveaux les plus easy de l'histoire de crash board des coups donc les niveaux médiévaux médiéval mais du roi et je sais même plus parler français médiévaux bref il ya juste ces ennemis en plus qui sont absolument débiles donc mais sinon ça reste le même la même ligne droite avec quasiment pas de trou très peu d'ennemis ou du moins très peu d'ennemis intéressant on va dire très peu de casse nitro très peu de pièges non sincèrement les niveaux de type médiéval donc crash 3 ce sont probablement les niveaux les plus faciles de l'histoire de la trilogie pour moi voilà je veux je me balade casse toi la poule là je détruis les nitro un balai 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 ya vous avez vu la grenouille qui s'est suicidé même ça c'est débile même ça ça rend le level absolument ridicule parce que même les ennemis se suicident quoi ça devient chaud la quand même là les ennemis qui suicide c'est très rare et c'est arrivé en vidéo ça c'est intéressant alors encore un cas où le niveau bonus est plus dur que le niveau normal vous allez voir des fois c'est souvent le cas en fait les niveaux bonus avez plus de chances de crever que dans les dans les levels normaux voilà c'est juste ça en fait je crois qu'ils rendent la chose un peu complexe pas complexe non pas complexe mais vous m'avez compris après je pense qu'ils ont voulu profiter du fait que vous pouvez pas perdre de vie dans les niveaux bonus pour rendre le niveau quelque peu non je dirais pas difficile mais vous m'avez compris je ne sais pas trouver les niveaux vu le nom de caisse que j'ai pété je pense qu'on approche déjà de la fin je pense que cette vidéo va faire au moins une petite vingtaine de minutes parce que ce monde n'est pas plus long que le premier et puis on va faire les levels d'une traite il y aura pas de backtracking pas pour l'instant par contre le troisième monde sera nettement plus long normalement entre temps je ferai la prochaine vidéo de spiro de façon ainsi que celle de yugio 2004 probablement voilà niveau 7 on va retourner un peu avec crash un peu beaucoup même alors ça c'est ce level il a une particularité c'est voilà découvre et termine la route secrète pour avoir une gemme spéciale la gemme jaune dans ce jeu je ne l'obtiendrai pas enfin c'est possible mais je ne le ferai pas je ne l'obtiendrai pas avant d'avoir battu le boss de fin vous me demandez pourquoi après je pense que tout le monde connaît ce jeu de façon maintenant ceux qui ne connaissent pas crash 3 je vous plains allez je vais être à nouveau à ma six trois trois fois dans la même vidéo là quand même là je crois voilà alors ce qui est pratique c'est ça voilà tranquille je sais pas si vous pouvez voir la gemme jaune d'ici ou c'est pas ici mais il ya un moment on peut la voir j'ai vu tu es ce que voilà parfait il ya un moment on verra la gemme jaune qu'on ne pourra pas atteindre maintenant je vais pas vous expliquer pourquoi on peut pas atteindre la gemme jaune avant au moins le boss final parce que comme j'ai dit on peut c'est faisable mais je pense et pas je conseille d'attendre le boss de fin en tout cas parce que vous avez pu constater quand j'ai battu tini j'ai obtenu un pouvoir supplémentaire qui n'est pas super utile on va dire mais le pouvoir que donne le boss final est vachement utile pour ce que je compte faire afin d'obtenir la gemme jaune oula attend voir c'est quoi ça encore voilà c'est ça qu'il faut faire non j'ai loupé la vie optique de mille ouais alors il s'est bien joué avec ça dans ce niveau bonus à la con l'attard voilà parfait donc là je vais pouvoir atteindre la vie et évidemment la caisse puisque là ce qui est conseillé vu qu'on va pouvoir obtenir la gemme des caisses lors de ce passage sans problème le passage secret heureusement le passage secret qui permet d'obtenir la gemme jaune ne comporte aucune caisse ils sont ils ont été moins salauds que avec crash 2 pour ce jeu généralement les zones dangereuses donc les dev routes ont moins de ça arrive moins souvent qu'elles ont des caisses en fait du coup il n'y a pas besoin de faire de de passage où vous devez faire le niveau tout entier plus la zone dangereuse c'est assez rare dans ce jeu comparé à crash 2 où c'est quand même assez souvent ce qui rend le jeu un peu plus chaud à finir même si je considère toujours que c'est crash 3 le plus chaud à finir oula attend voir c'est crash 3 le oui parfait le plus chiant à finir parce que attend c'est je crois que c'est ici qu'à la gemme jaune voilà coucou c'est la gemme jaune voilà qui nous provoque mais j'en pense pas c'est dommage normalement là je suis bon car fin ça n'est ce pas en fait impeccable donc forcément nous reviendrons dans ce niveau plus tard parce qu'on est obligé de refaire tous les niveaux moi une fois dans ce jeu grâce à ce super dispositif qui s'appelle la relique le contre la monte plutôt hog ride alors officiellement je le dis sans aucune honte les levels à moto c'est ce que je déteste le plus de toute la trilogie je déteste les levels à moto c'est ignoble c'était fun à l'époque la ps1 mais dans ce jeu j'en trouvais l'exploit de complètement louper les courses de moto mais quand je dis complètement c'est complètement et si jamais ça m'arrive je vous expliquerez en faire en sorte que ça n'arrive pas bon ça reste facile le seul truc chiant c'est avoir toutes les caisses des fois la seule difficulté c'est d'arriver à obtenir toutes les caisses tout en finissant la course en étant premier parce que les caisses vous font perdre de précieuses secondes ou millisecondes tout ce que vous voulez qui font qu'il ya des possibilités que vous n'arrivez pas premier lorsque vous visez la gemme regardez la preuve voilà je suis déjà ralenti crash je suis déjà à la fin de quoi putain mais voilà c'est exactement ça que je voulais dire c'est exactement ça ce que je voulais dire est ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu j'ai fini au bord de la route mais pas parce que je sais pas rouler parce que je vous jure que lorsque je sais pas qu'est ce qui cause réellement ce souci dans ce jeu je pense simplement que les courses en moto étaient très mal codé pour ce remake mais des fois vous perdez contrôle votre moto et quand j'ai des fois c'est au moins une fois par course au moins une fois par course easy vous perdez contrôle votre moto ce qui est d'une stupidité mais ouf quoi donc là je vais pas forcément viser toutes les caisses je vais surtout essayer de finir premier j'ai pas envie de passer ma vie sur ce circuit de merde moi je préfère jouer un vrai jeu de course comme crash team racing qui promet d'être absolument excellent vu qu'ils ont pris de l'excellente décision d'ailleurs chez les développeurs de de reprendre tous les circuits de crash intro kart ça c'est la meilleure décision ever puisque bon avec 18 circuits tu fais pas vraiment de la compète avec mario kart à l'époque ça passait aujourd'hui ça passe plus je pense qu'on sera tous d'accord là dessus surtout que bon vu qu'ils ont rejeté le mode online il ya intérêt à ce qui est plus que 18 circuits bon j'essaie pas perdre le contrôle ma moto de voici voilà là c'est très bien parfait merci je déteste et ces niveaux j'aurais compris finir premier c'est ce qui permet d'avoir le cristal et pas autrement bien ceci étant fait ceci étant fait nous allons passer à la suite après j'ai donc vu qu'il y avait 13 circuits dans crash nidro kart c'est qu'il y en a 18 il y en a 18 sur ctr ça fait 31 circuits ah oui salut les mecs mon nom c'est dingodil et ouka ouka et cortex m'ont ordonné de leur rapporter les cristaux de la période glaciaire filez moi la marchandise est dégagé vous faire retirer d'un godine quand tu parles à quelqu'un regarde le dans les yeux ou mets toi en face de lui ne te mets pas de profil comme ça là comme tu fais tout le temps là la gueule vers la gauche ou vers la droite là c'est débile c'est ce que le mec qui tapait la pause comme les espèces de pharaon là sur les hieroglyphes là je sais pas surtout que c'est dingodil la gauche là on est d'accord c'est oui parce qu'il ya les antagonistes de crash sur les sur les murs là il ya cortex à droite là il ya dingodil aussi il y avait il ya engine à gauche oui je regarde s'il ya tini aussi déjà il ya les trois là c'est des détails sympa qui avait déjà dans l'original j'imagine je me souviens même plus bon alors ce level fait partie des justement des peu de level qui ont ce problème que je parlais qu'on avait beaucoup en crash 2 donc le fait que le fait que on pourra pas décrire toutes les caisses sur ce passage parce qu'il ya une zone cachée pour avoir la gemme supplémentaire et dans cette zone je m'en souviens très bien il y a des caisses donc on n'est pas ici sur ce passage que nous obtiendrons la gemme des caisses donc on fait quand même le niveau bonus histoire d'avoir des vies moi je suis preneur 35 vidéos tout baigne 31 circuits pour le très prometteur crash nitro cartes crash team racing nitro fuel que j'attendais vraiment qu'impatience et il ya des rumeurs qui disent qui aura également des circuits originaux on verra bien disons que si on dépasse les 32 circuits moi je suis absolument preneur parce que 32 généralement c'est le nombre de circuits qu'il ya dans un mario kart si on compte pas le huitième jeu il y en a un peu trop à mon goût moi personnellement faut je me risque pas essayer d'avoir le masque à gauche parce qu'en fait on peut l'avoir sans double saut le double saut étant le pouvoir qu'on va obtenir en battant le boss de ce monde attend 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 voilà faut faire gaffe là parce que ouais tu me diras je peux très bien attendre sur sa plateforme je suis trop con des fausses je suis bête ça va ce level a l'air compliqué mais ça ne l'est pas c'est ça ça reste bien inférieur à la difficulté de la plupart des levels de crash 1 par exemple je trouve ça pas tellement dur on a juste un qui est un peu casse-couille et encore un peu est ce que je me casse le cul assez dehors les caisses là parce que comme j'ai dit je n'obtiendrai quand même pas la gemme allez on va dire ouais allez hop oh putain je suis fait caca dessus non je déconne bien sûr bien sûr que non voilà donc nous arrivons à la fin et nous nommons oh putain j'avais sous-estimé ce saut j'ai failli mourir là qui est ça fait un quart d'heure que j'enregistre comme je peux le voir et il me reste plus qu'un level on reste dans des mondes qu'on peut finir très rapidement dans ce jeu oh le level 10 oh la la encore une level avec une monture je suis pas fan de ces levels comme vous le savez tu es pas fan juste pour voir toutes les caisses en fait je suis pas fan c'est ça miaule bitch miaule on y allant doucement ça devrait aller ce qui me fait un peu peur c'est le contrôle à montres par contre le contrôle à montres me fait vraiment peur pour ça j'ai le masque j'ai pas de quoi avoir peur le problème c'est que quand vous faites un contrôle à montres le souci en fait du contrôle à montres c'est que c'est tu c'est presque tu du run parfait parce que comment j'ai fait pour me fritter le c'est presque du run parfait qu'il faut faire parce que non mais il y a un problème avec le saut je te jure là je suis sûr d'avoir sauté au bon endroit et elle a sauté d'à peine mais c'est pas moi de la pas sauter loin quoi elle a sauté moins l'un que je le pensais c'est bizarre bon c'est pas grave oublions ça le problème du contrôle à montres c'est qu'en fait vous commencez le contrôle à montres en perdant carrément votre masque oula j'ai failli le faire avant une seconde fois vous perdez votre masque en fait donc vous déjà vous commencez le contrôle à montres en étant un mincible oh oh putain je suis fatigué en avoir en ayant aucune protection voilà excusez moi pourquoi je mélange tout je mélange tout ce qui est dévié fort heureusement c'est le dernier niveau avec pura le tigre il n'y a aucun équilibre dans ce qui concerne la vitesse de pura quand vous courez avec lui parce que quand vous courez normalement comme ça je trouve pura vachement lent en fait je trouve que c'est assez lent je vais pas m'en plaindre mais bon c'est pas très dynamique et quand vous sprintez avec alors là c'est une fusée c'est une machine f0 le truc là voilà ça c'est fait on peut passer à la suite donc on va d'abord affronter le boss donc d'un godile qui va encore nous parler de profil je parie tu es allé un choui à trop ces cristaux sont à moi à bon ok oui si tu veux c'est une réplique qui existe c'était une réplique qui existe ce boss il n'est pas si dur que ça il n'est pas dur du tout voilà il suffit de faire ça bon là vous voyez les ombres vous démontrent clairement où est ce que la boule de feu va apparaître sinon ben voilà il suffit d'esquiver les tirs ça c'est juste la partie un peu plus tu peux tirer s'il te plaît merci qu'est ce que j'en fous ça vous laissera l'occasion de voir comment d'un godile réagit quand il vous tue visiblement j'avais oublié moi même que ça fait très longtemps que j'ai pu été tué par ce boss qu'est ce que j'ai foutu bon de toute façon ça c'est du cri bon là je conseille pas de courir dans le même sens puisque les bouts de feu sont tirés assez longtemps je pense que ce que je suis en train de faire c'est une meilleure façon d'esquiver son lance-flamme clairement plutôt que bouger dans tous les sens comme je faisais avant ce qui m'a causé une mort absolument débile qui aurait jamais dû arriver pas simple ça arrive même au meilleur donc là il tire de bouts de feu mais c'est pareil ouais je pense que c'est mieux ouais c'est mieux de ne pas bouger en fait voilà beaucoup mieux comme ça il pouvait l'humilier en il se tend dessus comme le pingouin bon ça fait un peu bizarre sur le moment mais bon voilà donc j'ai le double saut allez encore un peu humiliation fatality voilà bon c'était pas si dur que ça c'est terminé pour cette vidéo donc pour une vidéo sera sans doute spiro j'ai envie d'avancer aussi dans spiro voilà du coup ben merci d'avoir regardé cette vidéo plutôt courte mais bon ça peut arranger certains j'imagine et je vous dis à la prochaine pour nouvelles aventures de crash salut